bonjour et bienvenue sur what the fuck kev le podcast où je parle de tout mais surtout un de rien aujourd'hui dans ce jour de noël joyeux noël à tout le monde qui écoute ce podcast ce jour de noël avant de débuter ce podcast vous faites si vous aimez le podcast vous faites aller sur spotify devenir membre, abonné, peu importe on est le matin dans le choper d'école c'est il faut que je tourne le podcast aujourd'hui en mode un petit peu plus accéléré que la normale parce que moi en ce moment il est 10h24 moi à midi je pars à Trois-Rivières parce que je vais avoir de la famille pour noël je reviens pas ici avant très tard fait que là c'est comme ma seule chance de faire le podcast j'étais comme hier, en fait plus hier j'étais comme man, c'est-tu qu'est-ce que je fasse pour demain man parce que demain j'ai le show pis j'ai pas d'idée là je suis sur Netflix c'était un cadeau venu du ciel le one man show le Netflix special de Matt Duff j'ai essayé de faire un Matt Duff il est sorti sur Netflix pis je dis gamin on va faire ça ça va être le moment de se baigner dans ce Netflix special québécois pour Matt, Mathieu Dufour on va l'appeler Mathieu Dufour c'est son vrai nom, Math Duff, Mathieu Dufour c'est le deuxième Netflix special en tant que tel québécois 100% on a eu Martin Matt qui a eu son premier Netflix special québécois avant ça on a eu d'autres artistes québécois qui faisaient Comedian Around the World il y avait François Bellefeuille Abdébic Al-Qaïdé c'était plus d'autres personnes c'était j'ai oublié les autres mais il y avait je pense qu'il y avait un ou deux autres aussi qui étaient ça c'est plus des humoristes qui venaient un peu partout dans le monde c'est une série sur Netflix et non un Netflix special je pense qu'il m'a réécouté le celui de Martin Matt faire un podcast pour celui de Martin Matt dans le futur ou à chaque Netflix special comme ça qu'il va sortir moi je suis rentré dans l'univers de Matt Duff sans aucunement connaître Matt Duff je le vois passer sur les réseaux sociaux mais ça n'a jamais été du contenu qui m'attirait en tant que tel je me suis dit gamin m'a me tapé sur Netflix special au grand complet on va donner mon opinion par rapport à ça ça va-tu la peine d'être écouté ou est-ce que le monde en parle j'ai l'impression si le monde ne parle pas à part Matt Duff qui en parle beaucoup je pense pas qu'il y a grand monde qui parle de ça moi je suis pas Matt Duff sur les réseaux sociaux fait que j'ai comme oublié qu'il y avait ça puis ça a déjà donné quand j'étais sur Netflix Netflix me l'a recommandé ben je me suis dit bon ben ben je m'allais regarder pis première critique que j'ai là c'était c'est pas de la science aucunement de Matt Duff c'est 100% Netflix je pense que Netflix était comme ouais on pourra pas garder le momentum parce que j'écoute beaucoup de Netflix special moi sur ben d'humoriser sur Netflix c'est une des personnes que je l'écoute le plus pis il y a trop d'angles de caméra dans son special pis man je pense qu'il en a à moitié c'est là que ça m'a hit pis je niaise pas pendant 5 minutes j'ai comme manqué l'histoire pis je suis trop déconcentré par toutes les hosties d'angles de caméra il y a un mot que je comptais à chaque 5 secondes ça change d'angle de caméra pis c'est pas juste 2 angles de caméra t'as genre, t'as 2 angles principaux, t'as un angle de côté un angle à foule, t'as un angle de derrière man ça arrêtait plus là, j'étais comme c'est-tu parce que Netflix pense que son son matériel est pas assez fort pour que le monde reste engagé il faut qu'il change d'angle de caméra à chaque 5 secondes pour qu'il y ait un stimuli parce que Matt Dove c'est un compteur pis c'est pas le stand-up le plus stimulant on est loin du rire chaque 7 secondes du stand-up américain ça, ça m'a gossé en tabarnak j'étais comme man arrête là genre calme-toi pis il y a un bout ok, il y a un bout je me suis réhabitué pis là 15 minutes plus tard tous les angles qui changeaient encore ça m'a encore déboussolé pis surtout quand même il y avait des angles quand même il changeait dans les angles pis j'ai l'impression que les angles c'est surtout des angles de loin là où est-ce qu'on voyait à foule ça me tapait sur les nerfs de voir des fois je pense que c'était même pas le bon angle ou le bon moment pis j'ai l'impression que ce que Matt Dove faisait sur scène c'est pas ce qui s'est passé comme 3 secondes pis je voyais le monde dans foule se déplacer genre t'sais comme au centre-belle ça me faisait chier de voir du monde se déplacer dans les rangées pendant le show j'étais comme ok je comprends ça m'a pris un bon bout Matt Dove c'est un compteur qui improvise c'est ce que j'ai pu comprendre c'est un improvisateur et quand t'es pas au courant de tout ça c'est ça qu'il faut que t'as il l'explique un peu au début mais sans plus pis quand t'es pas au courant de tout ça moi je trouvais que c'est assez faible comme Netflix si c'était pas du fait que je savais que j'allais faire un podcast là-dessus je l'aurais pas fini pis c'est l'humour est subjectif 100% moi c'est juste pas mon style d'humour je pense que Sugar Sammy par exemple lui aussi fait beaucoup d'improvisation mais c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus punché c'est des gags alors que Matt Dove c'est des histoires il est très charismatique il a une attitude super hot je comprends pourquoi le monde apprécie Matt Dove écoute si je prendrais toutes les histoires de Matt Dove a dit je mettrais ça dans la bouche de n'importe qui d'autre ça passerait ça serait zéro pis de bord drôle ça serait comme c'est de la colise de merde mais le fait que lui le dit avec son attitude ça marche mais des fois dans le montage il y avait des affaires là genre il finissait son anecdote le punch c'était ça pis le monde partait à rire tellement fort que j'étais comme ben voilà tabarnak c'est pas cam twist genre je comprends que j'ai le punch final de l'anecdote mais il y avait des des punch plus drôles genre une minute plus tôt t'sais pis des fois dans le montage ça apparaît parce qu'il y a comme un déclic one shot pis ça part fucking vite pis t'es comme ouais le rire est pas ça mâche pas ton rire il mâche pas avec le reste du number il y avait deux fois qu'il y a eu des rires de même j'étais comme ouais non ça ça a été ajouté ça a été ajouté ces rires là un petit peu trop intense le show de Matt Dove il est très décousu pis pis t'sais c'est Matt Dove t'sais pour une première fois avec lui je pense que c'est ça qui est difficile si tu connais pas Matt Dove t'embarques pas dedans j'adore écouter des humoristes que je connais pas t'sais récemment j'ai écouté t'sais fuck j'ai découvert un gars j'ai oublié son nom man en tout cas j'ai oublié son nom le gars il parle super lent mais bref c'est un gars j'ai découvert récemment j'ai commencé à écouter son ah tu vas te le trouver call list pour donner une comparaison fuck 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 si il est pas dans mes premiers j'abandonne c'est pas lui 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 ok il va écrire on va écrire ça peut-être ça va m'aider mais je pense pas c'est pas Ron non c'est pas Ron il va écrire c'est qui tabarnak bon je sais pas c'est qui mais c'est un gars asiatique qui parle super lent ah c'est Aaron Shen Aaron Shen qui a sorti son special sur Youtube c'est 39 minutes c'est la première fois que je le découvrais pis tu sais pis tu sais c'est l'exemple parfait d'un humoriste que je connais pas que j'ai écouté pis je suis comme embarqué dedans parce que ses poches me faisaient rire pis son imagination allait bien pis des fois de ça plutôt que tu finis ton anecdote de paintball t'sais euh j'en avais un là j'étais comme il y a une couple de fois que je suis parti à rire c'est ça qui est difficile c'est que t'sais je pense dans son dans son ça dure une heure peut-être dans son une heure j'ai ri peut-être dix fois t'sais une heure rire dix fois là c'est genre Chris à un moment donné il y a des bouts qui sont longs là pis c'est pas des gros ha je pense qu'il y a eu deux gros genre de ha j'ai ri t'sais il y a un bout j'ai fait ha j'ai fait un bon rire pis j'ai trouvé que la comparaison était drôle mais la foule a pas ri je pense que Matt a ri lui-même s'il dit j'suis pas mécanicien moi j'ai pas des j'ai pas je mets pas mes mains j'ai pas des mains j'ai pas les mains plein de moteurs ça m'a fait rire j'sais trop absurde j'sais comme what the fuck des mains plein de moteurs ça je me rappelle ça j'ai fait ha mais la foule aucune réaction de la foule donc là j'étais comme ok mais la foule est-tu là pour l'humour elle est là juste pour voir Matt Doff je pense que la foule est juste là pour voir Matt Doff en tant que tel je pense que c'est le chat qu'il voulait rentrer ou sortir tout le début c'est comme un genre de inception c'est ça qu'il y aura je pense que le début c'est tout du inception de lui qui se voit monter sur scène mais c'est pas lui qui monte sur scène pis l'un coup ça il remonte sur scène lui-même pis il compte toutes les affaires qu'il voulait qu'il voulait faire pendant le brainstorm mais qu'il a pas pu faire pis c'est comme ouais mais Chris c'est un show est-ce que tu veux compter ce que t'aurais voulu faire au centre-belle j'ai l'impression qu'un moment donné c'est comme ok je suis au centre-belle faut que je fasse tout qu'est-ce que je veux faire au centre-belle parce que je suis au centre-belle fine le moment ils ont dû être là ils ont dû avoir quasiment de fun pour le moment qui a acheté des billets mais pour moi qui était chez nous j'étais comme m'encaliste fait juste faire les jokes je suis dans mon salon je suis pas au centre-belle avec toi j'ai pas payé mes billets pour aller le voir ton number je pense qu'il y avait comme une petite différence entre les deux entre le fait que justement il y a du monde qui sont là pour voir Madoff il y a du monde qui vont l'écouter après ça pour voir écouter juste de l'humour moi je faisais partie de la deuxième catégorie évidemment c'est pas ça qui va faire plus le cash après ça il embarque sur une anecdote de Tamagotchi pis j'sais l'anecdote de Tamagotchi j'étais comme m'encaliste t'aurais dû compter ça il y a 20 ans genre c'était tellement désuet je comprends que ça faisait partie de ton enfance les Tamagotchi mais j'étais comme juste hey man je m'en fous de ton prof qui garde les Tamagotchi pis tu te sens mal pis tu check le prof comment qu'elle est conne l'anecdote de Madoff était drôle moi j'ai trouvé drôle c'est sûr ça a été ma préférée l'anecdote il parle qu'il était un peu drunk pis ils sont rentrés dans un Madoff s'aguener pis il a volé des muffins pis il a laissé l'argent ça c'est mon anecdote préférée parce que j'étais comme ok il y a de quoi qui se passe je peux plus relate sur le fait d'être drunk pis d'avoir fait ça dans la même situation que toi j'aurais probablement fait la même affaire je trouve que c'est cocasse j'étais sûr qu'il allait mettre le vidéo de lui sous j'aurais voulu qu'il mette le vidéo de lui sous parce que le gars du Madoff il a envoyé la vidéo de surveillance de lui qui est drunk dans le Madoff j'aurais voulu que tu le mettes sous le grand écran j'étais comme ah man ça a été insane ça ça j'aurais ri en tabarnak ça j'aurais ri en esti peut-être du point de vue légal tu pouvais pas je suis sûr que c'est dans ton brainstorm que t'avais eu l'idée de le faire pis ça a pas marché ça j'aurais adoré tu sais il y a beaucoup de longueur il y a beaucoup de longueur dans cette anecdote je trouve que des fois la longueur est tellement longue pour le punch final que je suis comme ok c'est ça le punch tu sais tu sais le punch final du paintball que ok finalement t'as attaqué t'as peinté la photographe ça c'était fucking drôle mais tout le début j'étais comme man les 5 minutes que tu comptes le début de ta game de paintball j'étais comme ben il y avait pas tant de jokes je sais que t'improvises mais il y avait pas tant de jokes il y avait pas tant de trucs pis j'étais comme man ok c'est mais le punch était bon je pense que c'était un de mes punch préférés pis je pense que c'est le punch que la foule a le plus aimé je suis comme ok ça c'est drôle en tabarnak mais comme sans plus sans plus des fois il fait des petites parenthèses ok fine pour un amateur d'humour je trouvais que c'était comment tu sais à la fin Eve Côté est venue ça je pense que le bout d'Eve Côté j'ai beaucoup apprécié j'ai bien apprécié Eve Côté qui fait un genre de roast je pense même du monde dans la salle qui était comme ça c'est pas drôle tu sais des roast qui étaient drôles des inside tu sais des roast qui m'ont fait rire des vrais roast pis je pense qu'il y avait du monde dans la salle qui était comme ouais non je suis pas là pour entendre du mal de Matt Duff ça j'étais comme pas fait rire j'ai trouvé ça un peu cave d'eau de mettre le genre d' le Instagram de la fille en arrière c'était comme son nom c'est pas son nom c'est Eve Côté je suis comme ouais mais ok je comprends que c'est de la pub mais je trouvais je comprends on est dans l'ère du numérique j'aurais voulu que ce soit écrit Eve Côté personnellement j'ai été sur j'ai écrit sur un Instagram effectivement sur un Instagram je me suis pas plus abonné je fais bon ben c'est ça ok fine à la fin il finit avec une chanson que je me suis complètement contre écrite je fais ok qui m'a rappelé pourquoi ils ont fini avec une chanson qui m'a rappelé ok ouais il est au Centre Bell fait qu'il en profite pour faire tout ce qu'il voulait au Centre Bell fait que tu sais anecdotes gros effets de la musique tout le kit c'est surtout je pense un show pour Madoff pour lui pour ses fans plus que pour les autres c'est pour ça que en tant qu'écouteur Netflix un petit peu moins satisfait parce que je pensais que je ne faisais pas partie genre de la gang je pensais que je ne faisais pas partie genre du groupe de genre hé on est on est ensemble tu sais je ne peux pas vraiment juger les trucs d'humour en tant que tel parce que l'humour c'est à chacun je comprends qu'il est funny je l'écoutais je suis comme ok il est funny il est funny tu sais mettons être être dans un dans un party de bureau puis c'est comme Madoff Madoff j'ai l'impression que Madoff c'est le gars dans ton party de bureau qui prend il est un petit peu pompette puis qui te raconte des anecdotes puis t'es comme caliste t'es drôle t'aurais devenu humoriste puis là Madoff il est devenu humoriste mais l'humour est resté cet humour là qui est drôle j'ai l'impression que quand j'arrive sur scène je suis comme ah man elle me fait moins rire elle me fait moins rire parce que je trouve que ces anecdotes sont plus drôles si on est comme ensemble dans un truc puis tu me contes one on one tu sais puis là tu rajoutes des affaires puis tu fais les petites parenthesis puis j'ai l'impression que souvent c'est les jokes c'est à la fin c'est la phrase qu'il dit genre parenthesis j'exagère mais tu sais je comprends un peu le tu sais la groupe il sort la lente il fait les faces puis tu sais puis c'est drôle parce que tu sais Netflix utilisait ils ont comme Netflix a utilisé pour promouvoir le show tu sais quand tu regardes les previews comme les deux jokes les plus fortes quelqu'un qui dit qui suit de la craque puis c'est comme ok mais c'est ça les jokes les plus fortes effectivement de le number le show était très court puis j'ai l'impression qu'à la fin c'était comme ok à la fin je suis tanné je mets je mets Ève Côté qui vient faire le roast puis Véronique Cloutier qui vient faire la chanson puis là on close là-dessus merci bonsoir on passe au prochain je pense qu'il y a eu du fun je pense qu'il y a eu du fun le monde qui sont allés ils ont eu du fun ça enlève pas le talent qu'il a le charisme on s'entend il est très charismatique puis à la fin du show le seul enfant puis à la fin on voit les photos de lui quand il est jeune puis à la fin du show le seul enfant je me suis dit c'est hé carlisse il faut que je devienne beau Chris faut que faut que je m'aligne les dents faut que je me peigne mieux faut que faut que je perde du poids Chris faut que je devienne beau moi aussi tabarnak ça aide à être beau dans la vie c'est ça la morale que je me suis dit à la fin de son numéro Chris je vais faire un effort pour être beau ça va m'aider oh god Netflix special Matt Duff la gang moi il faut que je rap ça ce podcast là parce qu'il faut que je pars il me reste 25 minutes pour exporter tout de faire ça c'est tout ce que j'ai pour vous autres je pense qu'à chaque je pense que le prochain ça va être le truc lol ouais lol de Québec la prochaine affaire je sais parce que je pense que Matt Duff il est dedans ouais il est dedans lol j'ai écouté j'ai écouté les versions lol qui est Last One Laughing c'est comme plein d'humoristes ensemble dans une c'est plein d'humoristes ensemble dans une pièce pis faut pas que tu ris ils sont là pendant 6 heures pis faut qu'ils fassent rire les autres pis j'ai écouté les versions canadiennes pis australiennes c'est quand même fucking drôle ça j'ai hâte c'est rare un des shows québécois que je commence j'ai hâte d'écouter ça mais ça j'ai hâte d'écouter ça il y a comme Laurent Paquin Matt Duff Arnaud Soli Rachid Badouri Richard-Cine Zéphire Fortin lui son nom Christine Morency bref Virginie Fortin bref voilà voilà c'est tout pour moi je vous prends le temps de remercier les membres de Patreon sans qui j'aurai pas de podcast merci à Cédric Martin Côté JC Olivier Bousquet Nathan Ménard Lucas Lavoie Sébastien Poquette Philippe Réjean Alexandre Ouellet Mélène Laving Thomas Bélanger Jean-Robin Vincent Joyce Johnny Gagnon Blais Christopher Gay Cédric Mascotte Roland William Merci Zachary Oul Longchamp et Adrien Canadian merci à vous autres notre membre Patreon on se voit demain pour un autre podcast on arrive à la fin de mon défi que je m'étais donné de faire un podcast par jour pendant le mois de décembre on est presque à sa fin une fin que j'ai hâte en tabarnak que ça finisse je vais vous avouer le 3 cas des podcasts que je charge comme ben Chris je ne l'aurais pas fait lui aujourd'hui je l'aurais fait mais les autres probablement pas bref passez une bonne fin de journée je vous renais Noël à demain